J'ai pas rencontré Goya, j'ai pas rencontré Picasso, j'ai pas rencontré Dora Maar, j'ai pas rencontré Luminoteur, j'ai rencontré personne. Mais c'est un moment assez étonnant, assez magique, qu'on traverse comme ça, on essaie de s'allonger, on dort tous, tous les écrivains qui se succèdent dans ce lieu dorment sur un lit de camp, extrêmement spartiate, donc tout ça, c'est de bonne guerre, on a un plateau repas. Et vous êtes vraiment tout seul ? Oui, oui, vraiment tout seul. Plateau repas, grosse déception, j'aurais dû venir avec une bonne bouteille de Bordeaux, il n'y avait que de l'eau et un gobelet en plastique. Oui, parce que ce qui est formidable dans ce livre, c'est que vous commencez par la déception. Ah oui, on est déçus à ce moment-là, grosse déception, mais je ne le dis pas ça. Si je le dis. Si vous l'écrivez. Carrément, j'ai tout réglé. Et puis bon, l'expo de Guernica, elle est fascinante, elle était fascinante, pourquoi ? Parce que l'oeuvre, elle ne peut pas être là, l'oeuvre, forcément, elle n'est pas exposée. Et en plus, la reproduction, qui était excellente, ne peut pas avoir la même dimension. Donc celle du musée de Picasso était un peu plus grande. Et puis tout le reste, il y avait tout le contexte. Il y avait énormément de dessins, d'oeuvres, de peintures de Picasso, assez diverses, et beaucoup de choses qui tournaient autour de la préparation de l'oeuvre de Guernica. Il y avait aussi tout le contexte historique, avec pas mal d'informations, des documents, etc. Donc je baigne d'emblée dans quelque chose d'assez puissant, qui est cette époque des années 30. – On peut rappeler d'ailleurs, justement, ce contexte historique, Guernica peint en 1937. – Voilà, c'est une suite à… – C'est-à-dire pendant les bombardements d'ailleurs d'Espagne. – Voilà, c'est terrible, ce terrible bombardement de Guernica par l'aviation musulminienne et nazie d'Hitler, voilà. – Franco, en soutien de Franco. Donc on est dans quelque chose d'assez puissant, d'un nœud assez important du siècle. Et donc voilà, j'accumule toutes ces informations, et quand je pars le matin, je pars plutôt vers 5-6 heures du matin, je rentre à pied chez moi, voilà, c'était pas très loin, et je sais pas ce que je vais faire. – Mais très vite, c'est là que c'était assez étonnant, c'est le fait de ne pas préméditer ce qu'on va faire, contrairement à ce qu'on fait tous, ce qu'on se lance dans un album et qu'on a quelque chose à raconter, etc. Très vite, c'est ce geste de quelque chose d'invisible qui me propulse, c'est vraiment le terme de propulser qui est sans doute le premier mot qui est écrit dans ce texte, qui me propulse dans cet endroit, et là, je vais entrer dans une errance fantasmée qui va effectivement s'appuyer sur pas mal de réalités historiques, mais qui va prendre énormément de liberté, et au fur et à mesure que j'écris, je me rends compte que je parle de la création. – Vous venez de dire quelque chose de très important, Enki Bilal, c'est que quand on veut raconter une histoire qui nous est arrivée, une histoire vraie, faut pas forcément être fidèle à ce qu'on a vécu, il faut se propulser et passer par la fiction. Vous faites ça, vous aussi, Johan, Sfar, vous qui alternez entre, on va en parler par l'heure, des trucs complètement carnavalesques, mais aussi des journaux intimes également. Moi, j'adore votre partie du journal intime. – Oui, je crois qu'on se livre beaucoup plus dans la fiction, parce que quand on parle du vrai monde, il y a tellement de personnes qu'on risque de vexer. Or, dans la fiction, on raconte des choses beaucoup plus intimes. Il y a une chose importante que Enki ne dira pas parce qu'il est modeste, mais c'est lui qui a ouvert les portes du musée aux auteurs de bandes dessinées. Aujourd'hui, ça semble une évidence, mais ce sont, et ça fait longtemps que ça dure, les expositions qui ont été consacrées à Enki, – Au Louvre. – Voilà, qui aujourd'hui font que pour les gens qui font notre métier, c'est une évidence qu'on nous confie dans tel ou tel musée, mais avant, les gens poussaient des cris d'orfraie, donc il y a, pour le médium, c'est une immense chance que ça paraisse aujourd'hui évident, que les portes s'ouvrent pour les dessinateurs de bandes dessinées. – Comment vous le viviez, justement, cette période ? On va faire un tout petit retour en arrière, Enki, Bilal, avant qu'on vous propose de travailler sur les fantômes du Louvre, avant qu'on vous expose au Louvre, et où, justement, il y avait une séparation terrible, on en parlera sans doute avec vous, Catherine, d'un côté les peintres, puis de l'autre les auteurs de bandes dessinées, comme si les uns avaient leur place dans un musée, uniquement d'ailleurs, et puis les autres ailleurs. – Mais, par exemple, au Louvre, j'y suis allé en tant que peintre et auteur, pas comme auteur de bandes dessinées. Merci de dire ce que tu as dit, Johan, mais c'est vrai que lorsqu'on m'a proposé de faire une bande dessinée sur, autour du thème du Louvre, j'ai dit non, je ne veux pas faire une bande dessinée là-dessus, par contre, je veux bien faire autre chose. Henri de Loirette m'a dit, mais cartes blanches, là aussi, j'aime beaucoup les cartes blanches, si tout le monde pouvait m'en donner, je serais ravi. – Je vais vous en donner une, moi, si tu as une carte blanche dans un instant, vous allez voir. – Je me méfie. Bon, j'imagine cette espèce d'intervention sur des tableaux, des peintures, etc., que je photographie. Donc, le livre en lui-même, ce n'est pas de la bande dessinée, mais je viens de la bande dessinée et je l'assume. Et effectivement, l'image, elle reste. Je suis un auteur de bande dessinée avant tout, pour beaucoup de gens. Mais c'est une façon, surtout, de pousser certaines limites personnelles. – Oui. – Jamais, je ne me place pas du tout dans un contexte de défricheur, de quoi que ce soit. C'est uniquement pour mon propre plaisir et confort. Après, si ça ouvre sur d'autres espaces, tant mieux. Mais, donc, je n'ai jamais, je ne suis pas un combattant de la cause de la bande dessinée. Mais on est très nombreux, tous les auteurs des années 80, 90, Tardy, Druyer, Meubius, etc., certains ne sont plus là, etc., à s'être battus, en fait, on s'est battus pour notre liberté d'auteur et d'artiste, avant tout. – Sous-titrage ST' 501